La terre de l'Égypte a donné naissance à un roi qui a imposé des montagnes de torture sur les enfants d'Israël et, sans pitié, a rendu le travail et l'effort extrêmement difficiles. Il a imposé des taxes sur les pauvres qui étaient collectés de force. Et celui qui ne pouvait pas payer les taxes un jour, ses mains étaient liées avec son coup et il était maintenu dans la misère pendant un mois avec divers types de forces cruelles exercées sur lui. Sous ce système, le peuple obéissait et adorait le Pharaon et la classe dirigeante exécutait ses ordres, autorisant ainsi sa tyrannie et ses caprices fous. Le Pharaon voulait que le peuple n'obéisse qu'à lui et croit au Dieu de son invention. Peut-être, à cette époque, il y avait de nombreuses classes de personnes qui ne croyaient pas ou ne pratiquaient pas le polythéisme. Cependant, ils gardaient cela pour eux et faisaient extérieurement ce qu'on attendait d'eux, sans se révolter ni se révéler à personne. Ainsi, les dynasties successives sont venues en Égypte et ont supposé qu'elles étaient des dieux ou leurs représentants ou porte-parole. Les années passèrent et un roi despotique, adoré des Égyptiens, gouverna l'Égypte. Son roi a vu les enfants d'Israël se multiplier et prospérer. Il les entendit parler d'une vague vision, selon laquelle l'un des fils d'Israël détrônerait le Pharaon d'Égypte. Peut-être que cette vision n'était qu'un rêve éveillé qui persistait dans le cœur de la minorité persécutée, ou peut-être était-ce une prophétie tirée de leurs livres. Une autre tradition affirme que c'est Pharaon lui-même qui a eu la vision. Ibn Abbas raconta En entendant cela, le Pharaon ordonna que tout garçon naissant parmi les enfants d'Israël soit tué. Ainsi, l'ordre fut exécuté, et les sages-femmes furent envoyées pour enquêter. Selon une estimation, 70 000 garçons furent tués, et 9 000 autres furent jetés. Voyant la situation se détériorer, le chef des bandes dessiné, paniqué, est venu au Pharaon, et s'est plaint que la mort se répandait parmi les enfants d'Israël, et leurs enfants étaient également tués, alors d'où nous procurerions-nous des serviteurs. Sur ce, le Pharaon ordonna qu'une année, les enfants soient épargnés, et l'autre année, ils soient tués. Ainsi, l'année où ils furent épargnés, Aaron alaihi salam naqui, et l'année où ils furent tués, Moïse alaihi salam naqui. Mais la mère de Moïse alaihi salam, pour le sauver, le plaça dans un coffre qu'elle ferma solidement, et le lança dans le Nil. Un fleuve qui, passant sous le palais du Pharaon, y coulait. Ainsi, ce coffre descendant le Nil, entra par hasard dans le canal sous le palais du Pharaon. Le Pharaon et son épouse, Asia, étaient assis dans le palais, observant le canal, quand ils virent le coffre. Le Pharaon ordonna alors de retirer le coffre de l'eau et de l'ouvrir. Quand ils l'ouvrirent, ils découvrirent à l'intérieur un enfant d'une beauté exceptionnelle, dont le visage rayonnait d'une splendeur divine. Le Pharaon et Asia, émus par la vue de l'enfant, se sentirent profondément attachés à lui. Asia dit au Pharaon, ce qui est traduit dans le Coran par, « Cet enfant sera la fraîcheur de nos yeux. Ne le tue pas. Peut-être nous apportera-t-il du réconfort, ou nous pourrions l'adopter comme notre propre enfant. » Et ils étaient inconscients du destin. À cette époque, Moïse alayhi salam était encore un bébé et avait besoin de lait, mais il refusait de téter chez n'importe quelle femme. Pendant ce temps, la mère de Moïse alayhi salam était extrêmement inquiète, se demandant où pouvait être son enfant et dans quel état. Dans son anxiété, elle envoya sa fille Marie vérifier la situation au palais du Pharaon. « Quand Marie vit que l'enfant ne prenait le lait d'aucune femme, elle suggéra au Pharaon, « Si vous le permettez, je peux appeler une femme qui pourrait allaiter l'enfant. » Ainsi, Marie amena la mère de Moïse alayhi salam au palais. Et dès qu'elle le prit contre elle avec amour et commença à l'allaiter, l'enfant accepta de téter. De cette manière, la mère de Moïse alayhi salam retrouva son fils perdu. Cet événement est également mentionné dans le Coran, dans la Sourate Al-Kassas. illustrant comment les jours se sont écoulés. Mais le Pharaon continua ses cruautés et ses injustices envers les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que Moïse alayhi salam atteigne l'âge adulte et qu'Allah le choisisse et lui confère sa prophétie. Un jour, Allah ordonna à Moïse alayhi salam que le moment était venu pour lui de libérer les enfants d'Israël d'Égypte et de les emmener vers les terres de leurs ancêtres. Ainsi, sous les ordres d'Allah, Moïse et son frère Aaron alayhi salam quittèrent l'Égypte avec des milliers d'Israélites pendant la nuit et se dirigeèrent vers la terre promise. Lorsque le Pharaon a pris leur fuite, il les poursuivit avec une grande armée. Allah révéla alors à Moïse alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Lorsqu'il le fit, la mer s'ouvrit, formant un chemin sec entre les eaux, permettant aux enfants d'Israël de traverser en sécurité. Cependant, lorsque le Pharaon et son armée les suivirent à travers la mer, les eaux se refermèrent sur eux, engloutissant l'armée entière, à l'exception du corps du Pharaon. Alors que le Pharaon se noyait, il proclama sa foi. Mais Allah révéla qu'il était trop tard pour lui et promit de préserver son corps comme un signe pour les générations futures. Ainsi, le corps du Pharaon fut sauvé de la mer, devenant un avertissement pour ceux qui ignoraient les signes d'Allah. Le Coran mentionne que le corps du Pharaon restera comme un signe pour l'humanité. Une prophétie qui s'est vérifiée lorsque son corps fut découvert et préservé dans un musée en Égypte, démontrant la véracité des enseignements coraniques. Ce récit illustre comment, malgré les années, le corps du Pharaon est resté préservé sans momification. Une particularité unique à lui, affirmant chaque jour la vérité des révélations coraniques par sa présence. Dans le musée égyptien, à côté des autres rois, le corps du Pharaon se distingue, non seulement parce qu'il n'est pas momifié, mais aussi parce que c'est le seul corps à subir un processus de rajeunissement quotidien, une caractéristique qui défie l'explication scientifique et rappelle les signes divins. Après avoir appris tout cela, la réflexion sur la nature éphémère de la vie et le rappel constant des vérités coraniques devient inévitable, nous invitant à contempler la grandeur d'Allah et la réalité incontournable de la foi. En partageant ces connaissances, nous espérons non seulement éclairer, mais aussi inspirer une réflexion profonde sur notre propre existence et notre relation avec le Créateur. Que notre voyage de découverte et de foi continue d'être guidé par la lumière de la vérité et la sagesse divine.